La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique demeure le principal sujet dans les journaux parus ce mercredi 22 juin 2022. Réoumi, quotidien à sa une, évoque ce que Ouad demande à Maki face aux tensions politiques qui secouent le pays. Réoumi souligne d'emblée que la coalition Wallou-Sénégal, avec à sa tête le président Ouad, condamne le recours à la force mortrière par les forces de l'ordre contre les manifestants. Déjà, quatre personnes ont été tuées lors des manifestations du 17 juin organisées par Réoumi, fait savoir Réoumi, qui rapporte qu'en conférence de presse hier, la coalition de l'ancien chef de l'État appelle l'actuel président à la raison. Mamadou Lamintiam, mandataire national de la dite coalition, invite en effet Maki Salle au respect des fondamentaux de l'État de droit et de la démocratie, note Réoumi, quotidien, pendant que Wallou-Sénégal constate et souligne que Maki se radicalise avec des arrestations et jugements d'opposants. Ce journal, qui voit le pouvoir dans une logique de confrontation, informe que les responsables arrêtés vendredi dernier vont être jugés. Et cette posture, selon Wallou-Sénégal, montre la détermination de l'État à réduire à néant toutes les velléités de ripostes. Ce que semble confirmer le vrai journal, qui souligne qu'après l'invalidation à Yéoui, c'est la décapitation, évoquant les arrestations d'Ahméd Haïdara, de Mamdjarafam, d'Ichefal, Gumarius Sanya et Abdoubara Dolimake. Gumarius, qui est d'ailleurs placé sous mandat de dépôt et sera jugé en flagrant délit, renseigne Réoumi Quotidien, journal, qui nous apprend aussi que Yanamar se joint à Yéoui Askanoui. Ce mouvement citoyen a en effet annoncé sa participation à la manifestation de Yéoui prévue le 29 juin, si elle n'est pas autorisée. Et dans Sud Quotidien, Yanamar avertit les autorités contre une interdiction de la manifestation du 29 juin prévue par Yéoui Askanoui. Au même moment, le maquis se fissure, souligne Sud Quotidien, qui cite les sorties d'Amena Tatal soutenues par Mankorniaï, sans oublier la position de Maud Malik Mbaï sur l'audience accordée à l'insulteur public Khalifona Paris, qui annonce, selon ce Quotidien, une sorte de fissure qui risque d'être fatale pour l'Alliance pour la République et la coalition Benobo Kouyakar. Besbi, le jour, qui semble regarder dans la même direction que Sud Quotidien, s'interroge sur un vent de révolte, signalant aussi des voix discordantes dans le camp présidentiel, notamment celle d'Amena Tatal, qui a tiré sur Maki, et Mankorniaï, qui a salué sa lucidité. Mais, après avoir tiré des missiles, Amina Tatal a reçu des requêtes, rapporte l'exclusif, qui livre notamment la contre-attaque de son ex-dircap, qui sort de ses gants, et des femmes de Benobo Kouyakar avec à leur tête Mariem Bajan. La même Mariem Bajan, qui appelle Amina Tatal à savoir raison gardée dans l'as, pendant que les femmes cadres de la PR dénoncent un chantage archaïque et démodé. Feu sur Amina Tatal, titre par conséquent l'as, au moment où Vox Populi propose l'autopsie dans des amours teintés d'éclaircie entre Makisal et Amina Tatal. Zahra Yantiam, dans ce même journal, Brocard Yehui, estimant que leur programme alternatif, c'est de taper sur des casseroles. Et d'après elle, la jeunesse a tiré les leçons des événements du mois de mars 2021. Le discours violent que Tiang Sonko n'a jamais été entendu au Sénégal, rend chérie Saïdou Diouf qui tire sur le leader de PASTEF dans un entretien avec Le Quotidien où il se prononce sur la marche annoncée du 29 juin et la qualifie de ce membre de l'indignité républicaine. Le vrai journal, pendant ce temps, décortique le duel de Rovanchard qui oppose Maki à Sonko alors que l'observateur dévoile les secrets de l'enquête sur la force spéciale qui aurait prévu de commettre des faits de terrorisme présumés à l'occasion de la manifestation d'Yahui le 17 juin dernier. L'OPS fait ainsi focus sur la traque des cerveaux et les nouvelles pistes qui confirment l'opération coordonnée pour installer le chaos. Les dix personnes arrêtées sont toujours elles, entre les mains des enquêteurs, indique le journal du groupe Futur Média, pendant que le journal Libération signale bébé Aïda toujours introuvable. Il s'agit de cet enfant âgé d'ona et demi enlevé depuis lundi matin à Piquine. Et si on en croit ce quotidien, les premiers éléments de l'enquête laissent penser en actes prémédités. Libération livre aussi ce que des témoins ont dit sur la ravisseuse activement recherchée par la police qui possède des images et vidéos. Dans l'affaire Serine Hassan Bakker Elkom et compagnie, Libération signale que le dossier a été corsé et transmis à la chambre criminelle. Et ce journal souligne être toujours dans l'attente de la plainte annoncée par la famille de Serine Hassan Bakker Elkom. Le vrai journal nous apprend pour sa part que la police se déploie à Touba dans le cadre de la lutte contre le banditisme. Et à Ziegenchor, le débat tourne toujours autour de la mort du taximan Idrissa Goudiabi vendredi dernier lors de la manifestation interdite d'Eyehui. Dans Vox Populi, sa famille continue d'affirmer qu'il a été atteint par balle et se dit prête pour la contre-expertise. L'esprit 23 juin toujours vivant. C'est ce que Besbi le jour retient de l'anniversaire de cet événement dans un contexte de tension. Et concernant le concert de casserole convoqué par Ousmane Sonko ce mercredi, Maître Bambassi s'est averti dans l'as que le tapage nocturne et la pollution sonore sont des infractions pénales. C'en est sans doute une autre ce que cette fausse Kumbagaolo a fait sur Facebook et que Meoumi Koteyan nous apprend dans sa lévraison du jour, indiquant que la diva a été la cible de piratage. Et c'est pourquoi elle et son équipe appellent à plus de vigilance et sensibilisent par rapport à ce genre de pratiques malsaines. Litton dans les colonnes de Reoumi Koteyan, journal qui renseigne dans sa version sport que Mane sera présenté ce mercredi au Bayern. Et il va prendre la suite de Lewandowski, note le journal du groupe Reoumi Network, pendant que Stade annonce une nouvelle page à écrire après l'Angleterre, signalant Mane en Allemagne depuis hier. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.